Déjà pour les bouchons, tout ça, il faudrait qu'on fasse plus de covoiturage, qu'on arrête de prendre la voiture quand on est seul. Et pour les petits trajets. Et pour les petits trajets, ouais. Par exemple, je dois rentrer de soirée tard et que je suis loin, je vais prendre un Uber, par exemple. Ma copine, elle habite à Lille, et souvent je mets de place en covoiturage justement à Lille. Et elle aussi, d'ailleurs, souvent. C'est beaucoup moins cher. Oui, peut-être du covoiturage, mais dans l'abonnance, donc style stop. Au niveau déjà de l'aménagement, pour les espaces pour les vélos. Puisque le cyclable, il n'y a rien d'autre à imaginer. Alors il y en a, il y en a dans la région, mais pas suffisamment. Donc ici, à part mettre des lignes de bus un peu plus important, mais sinon je ne vois pas ce qu'on peut mettre d'autre. Mon souhait, ça serait d'avoir plus de cars. Un bus, un petit véhicule à emmener toute heure, soit qu'on peut le faire réserver. La modernisation du réseau existant. Le fait que le passe Navigo soit maintenant 5 zones, fait que j'ai beaucoup moins de notes de frais à remplir chaque mois, et ça me fait probablement gagner une heure. Gratuité, non, ce n'est pas possible. De toute manière, ce n'est pas possible. C'est dire bien qu'il y a les bus qu'un transport en commun. Après, c'est bien, quoi. On ne peut pas avoir plus qu'un... Chacun peut en faire le constat dans son quotidien. Les transports sont en pleine transformation et il nous faut construire une nouvelle politique de mobilité pour demain. Je veux le faire avec vous. J'ai décidé de lancer des Assises de la mobilité, une grande démarche participative, pour que chacun d'entre vous puisse exprimer quels sont ses besoins, ses idées, pour des transports qui répondent vraiment à ses attentes. Rendez-vous sur le site des Assises de la mobilité. Je compte sur vous pour y contribuer. Sous-titrage ST' 501